Togo. La suspension d'Uro-Akpo-Chaniaou des instances de l'ANC n'est pas du goût de l'ANC courant politique G9. Dans un communiqué publié hier 19 février 2023, le G9 fustige le culte de la personnalité au sein du parti et demande au comité politique de mettre fin à la stratégie de la terreur qui est en train de transformer les rares militants qui restent en béni-oui-oui-servil. Voici la teneur du communiqué. Communiqué du G9 concernant la suspension d'Uro-Akpo-Chaniaou. C'est avec consternation que le G9 vient d'apprendre la suspension du camarade d'Uro-Akpo-Chaniaou de toutes les instances dirigeantes de l'ANC Togo. Nous sommes d'autant plus choqués que cette suspension d'un des plus illustres militants de notre parti ne serait basée que sur des informations recueillies de manière douteuse auprès d'individus sans foi ni loi, et complètement sortis de leur contexte. Nous rappelons que le camarade Uro-Akpo-Chaniaou a pendant de longues années dignement représenté le parti dans la région centrale du pays. Nos compatriotes lui ont reconnu ses mérites en l'élisant député de la nation. Nous rappelons également que sans le camarade Uro-Akpo-Chaniaou, l'ANC aurait perdu toute sa base militante à Sokodé et dans toute la région centrale pendant la révolution de 2017 à 2018. Notre camarade a été la lueur d'espoir restée allumée dans ces années-là quand Sokodé était devenue une ville martyr. Nous sommes donc profondément scandalisés par le mépris dont fait montre le comité politique de l'ANC à l'encontre de notre camarade le suspendant comme un vulgaire individu, oubliant qu'au-delà de l'honorable Uro-Akpo-Chaniaou, ce sont ces milliers d'électeurs que l'on humilie. Après la suspension de bon nombre de cadres de la diaspora, c'est maintenant au tour des cadres du parti sur le territoire national d'être sanctionné. L'autoritarisme dont fait montre la direction de l'ANC ne peut que conduire à un appauvrissement intellectuel et in fine à la ruine du parti. Voilà pourquoi le G9 demande instamment la levée immédiate de toute sanction contre le député Uro-Akpo-Chaniaou et sa réintégration dans les instances du parti. Nous appelons le comité politique à mettre fin à cette stratégie de la terreur qui est en train de transformer les rares militants qu'ils nous restent en béni-oui-oui-servile. Le culte de la personnalité n'a jamais été le signe d'une gouvernance vertueuse au sein d'un parti. Fait à Londres le 19 février 2023 Pour l'ANC G9 Lucien Oumkanli, ex-président de la Fédération Internationale Europe-Asie de l'ANC Fédération Internationale Europe-Asie de l'Asie 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 de